L'Apollon, dit du Belvédère, est une copie romaine d'un probable bronze grec. Le dieu est représenté de trois quarts, et semble avancer en s'appuyant sur la jambe droite, la jambe gauche étant en extension sur les orteils. Sa tête est tournée latéralement par rapport au sens de sa marche. Il ne porte que des sandales et un manteau ainsi qu'un carquois. On pense qu'il devait tenir son arc dans sa main tendue, visant un ennemi qui se dirigeait vers lui. Sur le tronc d'arbre, ondule un serpent, allusion peut-être au serpent piton qu'Apollon tua pour s'installer à Delphes. Apollon, comme tous les dieux grecs, est ambivalent, ce peut-être un dieu vengeur et cruel, mais il est aussi celui qui joue de la lyre ou de la cithare au milieu des muses sur le mont Parnasse, couronnée de lauriers. C'est ce que montrent les trois statues suivantes présentées au musée Chiaramonti. Artemis est la sœur d'Apollon et la fille de Zeus et de Leto. Selon les hymnes de Calimac, Artemis, enfant, demanda à son père de lui permettre de porter un arc et un carquois garni de flèches, mais aussi de porter des flambeaux. Elle lui demande aussi de lui laisser parcourir les montagnes et de n'entrer en ville que pour aider les femmes dans les douleurs de l'enfantement. Ce texte explique les deux aspects d'Artemis, bien montrés sur les statues du musée Chiaramonti. Sur l'une, elle porte le carquois et l'arc. Sa coiffure est surmontée d'un croissant de lune, qui montre son assimilation à l'astre lunaire, tandis que son frère, Apollon, était associé au soleil. Elle est accompagnée d'un chien, révélateur de son rôle de chasseresse. Sur la seconde statue, Artemis porte deux torches, qui correspondent à son rôle nocturne, d'éclairer la nuit. Elle n'est cependant pas confondue avec Senelet, la personnification de la lune. Silène, fils d'Hermès ou de Pan selon les légendes, est le père des satyres. Il est représenté comme un vieillard jovial, laid, barbu et bedonnant, toujours ivre, faisant partie de la suite de Dionysos à Plessias. Sa chevure est ornée de grappes de raisin. Il porte, sur l'épaule, une dépouille de félin. D'une main, il brandit le tirse, un bâton enroulé de feuilles de lierre. De l'autre, il tient un gobelet et verse du vin dans la gueule d'une panthère. Cette sculpture est une copie romaine d'une œuvre hellénistique. Silène est considérée comme le père nourricier de Dionysos. Selon les légendes grecques, Dionysos est le fils de Zeus et de Semelée, une mortelle qui mourut foudroyée alors qu'elle était enceinte. Zeus, alors, s'entailla la cuisse pour permettre au fœtus d'arriver à terme. Poursuivi par la vengeance des rats, l'enfant fut transporté en trace sur le mont Nisa, où il fut élevé par les nymphes, et par Silène qui devint son précepteur, et qui le tient dans ses bras sur cette sculpture. Sur cette statue, Dionysos est représenté nu, ne portant qu'une couronne de feuilles de vignes, ainsi qu'un manteau porté sur l'épaule gauche, et enroulé autour de son bras droit. Il brandit une grappe de raisin d'une main, et de l'autre tient un gobelet. Dionysos parcourt la nature accompagnée d'un cortège appelé Sias, comportant les ménades et les bacchantes, ainsi que les satyres, tous fils de Silène. Ils vénèrent le dieu par des fêtes orgiaques et par une ivresse débauchée. Sur cette sculpture, Dionysos tient dans une main une coupe de vin. Son autre main est posée sur ses cheveux et sur la couronne de grappe de raisin qu'il porte sur la tête. Près de sa jambe, un cèpe de vin s'enroule autour d'un tronc d'arbre. Aux côtés du dieu, se tient un satyre. Celui-ci porte à la main le styr, un bâton entouré de lierre. Près de lui, est pendu un syrinx, la flûte de pan. Une panthère est accroupie aux pieds du dieu. C'est l'animal qui, généralement, tire son char. Chez les Grecs, comme chez les Romains, l'ivresse possède une dimension divinatoire. L'ébriété conduit à une forme de transe, qui permet au dieu d'enseigner, à ses adeptes, les mystères de la face cachée du monde. Cet enseignement était effectué lors de cérémonies rituelles, réservées aux initiés. Asclepios était le fils d'Apollon. Il fut élevé par le centaure Chiron qui lui apprit les secrets de la médecine. Il était même capable de ressusciter les morts. Mais content de le voir troubler, ainsi, l'ordre de la destinée, Zeus le foudroya. Asclepios reçut cependant le droit de sortir chaque nuit des enfers, sous forme d'un serpent, pour guérir les malades. Cette légende explique que, dans les sanctuaires qui sont dédiés à Asclepios, les malades passent la nuit sur place, et reçoivent, en rêve, du dieu, les prescriptions leur permettant de guérir. Le bâton d'Asclepios procède d'une autre légende. Le dieu vit un serpent s'enrouler autour de son bâton, irrité, il le tua. Sortit alors de terre un autre serpent qui tenait une herbe dans sa gueule grâce à qui il ressuscita le serpent mort. Asclepios apprit alors le secret de la guérison par les plantes, et fit son emblème, de ce serpent enroulé sur son bâton. Selon la légende, Athéna serait sorti toute armée et casquée du crâne de Zeus, en poussant son cri de guerre. Les statues d'Athéna, conservées au musée du Vatican, la présentent en tant que déesse guerrière. Sur la première statue, elle porte un casque d'oplite, un bouclier et brandit ce qui devait être une lance. La deuxième statue la présente d'une manière semblable. Le bouclier comporte, en son milieu, une représentation de Méduse. Méduse est une des gorgones, dont les yeux avaient le pouvoir de changer en pierre ce qu'elle fixait. La tête de Méduse fut tranchée par percée qu'il a remis à Athéna. Celle-ci la fixa sur son bouclier. Un autre attribut apparaît aussi sous la forme d'un vêtement portant, comme d'ailleurs le bouclier, le nom d'Égide. C'est une peau de mouton portant aussi la tête de Méduse, dont les cheveux sont des serpents. L'Égide est une arme redoutable, aussi terrible que la foudre. C'est un attribut de Zeus, qui l'apprêta à Athéna. Sur la troisième statue, Athéna est flanqué d'un serpent, il doit s'agir d'Éryctonios, premier roi mythique d'Athènes, ni homme, ni serpent. Sur cette statue, Hermès porte les trois attributs qui le caractérisent, le pétase, le sac d'argent et le caducé. Le pétase ne porte pas ses habituelles ailes. Quant au caducé, selon une des nombreuses versions de son histoire, il aurait été donné à Hermès par Apollon, en échange de la lyre qu'Hermès aurait inventée. Cette seconde statue montre Hermès, pourvue seulement de deux de ses attributs habituels, le sac d'argent et le caducé. Près de lui, une de ses représentations, appelée Hermaï, ayant la forme de colonne de pierre quadrangulaire surmontée d'une tête barbue. Ces Hermès se trouvaient au bord des routes, sur les frontières, au croisement, aux portes des villes. Les Hermaïs recevaient des couronnes, des onctions et différents dont comme de la monnaie, des fruits, des épis, des gâteaux, des victimes animales. Cette statue montre Hercule, figuré avec ses attributs habituels. Sur l'avant-bras, il porte la peau du lion de Némée, de l'autre, il s'appuie sur la massue avec laquelle il a tué le lion. La seconde statue représente Hercule portant son fils Téléphos dans ses bras. Téléphos naquit d'une prêtresse qui dut abandonner l'enfant sur la montagne d'Arcadie. Il fut nourri par une biche, puis recueilli par un berger, avant d'être retrouvé par son père. Les musées du Vatican comportent bien d'autres statues de dieux romains représentées selon les modèles grecs. En voici encore quelques exemples significatifs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501